Réinventer l'éducation, Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Des chercheurs de l'université américaine Emory ont démontré que la lecture d'un roman avait amélioré les fonctions cérébrales de leur panel. Examinons à présent les moyens utilisés dans trois pays pour donner ou redonner le goût de la lecture au plus grand nombre. Le téléphone portable a indéniablement transformé notre façon de communiquer. Il a aussi révolutionné l'accès aux bibliothèques. De très nombreux ouvrages sont désormais disponibles en ligne et à moindre frais, une aubaine pour les communautés défavorisées. En Afrique du Sud, les conditions de vie restent encore aujourd'hui très difficiles pour une partie importante de la population. Outre le chômage, l'éducation pose problème. Selon la fondation FUNZA, pour l'alphabétisation, seuls 8% des écoles sud-africaines disposeraient d'une bibliothèque. Autre chiffre avancé, 18% des jeunes de 15 ans seraient un alphabète. Pour tenter d'y remédier, FUNZA fait appel notamment aux nouvelles technologies. L'une des principales raisons qui explique l'absence d'une culture du livre en Afrique du Sud tient au prix incroyablement élevé des livres. Il reste hors de portée pour la vaste majorité de la population. Nous essayons donc de les rendre plus accessibles. Nous avons également besoin de créer localement du contenu qui va inciter les jeunes à lire et leur montrer que leur vie a de la valeur, que leurs histoires peuvent servir de trame aux ouvrages qu'ils lisent. Tous les mois, plus de 50 000 jeunes sud-africains âgés pour la plupart de 13 à 25 ans se connectent donc au site de la fondation FUNZA. Via un ordinateur ou leur smartphone, Mixit, une application mobile, est aussi disponible pour ceux qui n'ont pas de téléphone dernière génération. Objectif, lire, discuter et échanger au tour d'ouvrages accessibles en ligne. Mes amis et moi, on passe notre temps à lire sur notre portable ou sur l'ordinateur. On est ensemble quand on lit. Tous les vendredis, on s'assied et on lit un livre ensemble. L'essentiel de notre philosophie repose sur notre volonté de permettre aux lecteurs de partager du contenu avec leurs amis. C'est pourquoi notre site web, comme notre application Mixit, propose des outils de partage. Nous encourageons vraiment nos lecteurs à développer leur communauté. Loin d'être une activité solitaire, la lecture 2.0 développera non seulement le dialogue mais aussi l'esprit critique. Voici notre appli mobile. Toutes les semaines, vous avez un nouveau chapitre à lire. Après avoir fédéré les lecteurs autour de son projet, FUNZA travaille à la création d'une communauté d'écrivains. À l'heure actuelle, 30 auteurs originaires d'Afrique australe écrivent pour le site. Un programme de mentorat a également été mis en place pour aider les auteurs en herbe à se lancer. Quand vous voyez leur progrès, quand vous voyez à quel point leur écriture s'est améliorée, vous ne pouvez qu'être satisfait de participer à un tel projet. C'est vraiment la chose la plus incroyable qui soit. Parfois, on a tendance à oublier qu'on a du talent. FUNZA arrive à faire ressortir le meilleur de vous-même. Ils ont réussi à me montrer que j'avais un but dans la vie. En impliquant lecteurs et auteurs locaux, FUNZA a réussi à redonner au livre, futile électronique, sa fonction sociale. À l'heure du numérique, certains enseignants se demandent si les manuels scolaires papier ont encore une raison d'être. Pour autant, les tablettes sont-elles l'avenir des livres de classe ? Élément de réponse en Belgique. Anne Belien enseigne l'anglais et le néerlandais dans cette école francophone de Bruxelles. Son établissement a fait le choix des nouvelles technologies et bêtent ainsi à la disposition des professeurs et des élèves des manuels scolaires numériques. Une petite révolution qui a notamment permis de resserrer les liens au sein de la classe. Il y a beaucoup plus de coopération en classe grâce à ceux-ci parce qu'en tous les cas, il y en a un qui doit lire les consignes, il y en a un qui doit manipuler le livre, le troisième pourrait être dans le dictionnaire et le quatrième prend les notes. Et puis après, ils peuvent envoyer le résultat de leur travail via l'iPad sur mon adresse mail. Et donc, tout ça les oblige à travailler ensemble. En plus des manuels numériques, les élèves reçoivent une tablette. Chacun peut alors travailler à son rythme et touche ou presque n'y voit que des avantages. Déjà, le premier avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre plus de livres. Donc, ça fait un peu moins de fois dans le sac. C'est plus collectif, on peut aller dans Internet, donc on a plus de choix. C'est plus facile et au final, on a les meilleurs points. Le traditionnel tableau noir a évidemment lui aussi cédé la place à un écran interactif. Le tout aurait contribué à remotiver les troupes en plus de faciliter le rattrapage des cours. Un élève qui a été absent peut avoir tous les documents que nous avons faits en classe directement chez lui à son domicile. Plus versatile, le tableau et le livre numérique permettraient aussi de capter plus facilement l'attention des élèves que les manuels papiers. Je préfère les cours où on en utilise pour quelques références et quelques exercices qui sont tirés de là, mais pas un cours qui est uniquement fait par chapitre dans un livre en fait. Je préférais quand même avoir des manuels numériques et le professeur qui donne des explications en plus. Parce qu'on ne peut pas toujours tout retrouver dans les livres. Il faut quand même que le professeur soit là pour argumenter ce qu'il nous donne comme matière. Pour rivaliser avec le numérique, certains manuels scolaires papiers se sont réinventés et sont devenus de savantes boîtes à outils que l'enseignant peut exploiter à sa guise. C'est le cas par exemple de la série Crack en maths. Crack en maths est une collection de mathématiques pour l'enseignement primaire et la spécificité est de présenter un ensemble de situations qui sont des situations, problèmes, relativement ouvertes, de la vie quotidienne et que les enfants pourraient très bien rencontrer. De Beuc est l'une des principales maisons d'édition belge et travaille à l'élaboration des livres de classe en étroite collaboration avec les enseignants et la commission d'homologation des programmes. Pour l'heure, la concurrence des manuels numériques ne lui fait pas vraiment peur. Il y a encore énormément de questions à régler. L'installation du numérique dans les écoles, il y en a encore pas mal qui n'ont pas de réseau sans fil, notamment la formation des professeurs et puis nous-mêmes éditeurs qui investissons pour l'instant des sommes dans le numérique pour une demande qui est encore assez faible. Cela dit, pour rester durablement dans la course, les manuels scolaires papiers devront probablement apprendre à se montrer plus novateurs, plus ludiques, mais aussi plus stimulants. Des études tendraient à prouver qu'une pratique régulière de la lecture permettrait de repousser la survenue de la maladie d'Alzheimer au Portugal. Un projet intergénérationnel tente de remettre la lecture au goût du jour. D'un côté, des personnes âgées, et de l'autre, des collégiens. Leur point commun ? Le projet intitulé « Lire pour entendre la voix humaine » qui se déroule dans cette école secondaire portugaise, située à une centaine de kilomètres au nord de Lisbonne. Pendant leur temps libre et avec l'aide de leurs professeurs, les élèves apprennent des textes qu'ils joueront ensuite dans les maisons de retraite du voisinage. Anna participe à ce projet. J'ai appris à aimer les grands classiques de la littérature, ce qui n'était pas le cas avant. Par exemple, aujourd'hui, je lis davantage de livres portugais. Avant, quand j'ouvrais un de ces livres, je n'y comprenais rien et donc je n'avais pas envie de les lire. Dans les maisons de retraite participantes, les pensionnaires semblent ravis et attendent impatiemment l'arrivée des élèves. C'est bien d'être ensemble et de les écouter. Le projet entend aussi favoriser le dialogue entre les générations. On partage avec eux des proverbes, des anecdotes, des devinettes. Ils aiment beaucoup ce genre de choses. Et puis on se met à chanter avec eux. Moi, je ne chante jamais la première, mais je me joins à eux. Iloména Cravou coordonne l'ensemble des projets du Plan National pour la Lecture. Créer du lien social, c'est l'une de ses priorités. Nous estimons que ces élèves sont un rouage clé dans ce type d'intervention. Et c'est tout l'enjeu de ce projet. Nous encourageons les jeunes à lire davantage, mais surtout, fondamentalement, à lire mieux. La lecture les aide aussi à devenir des citoyens, parce qu'ils interviennent au sein de leur communauté. C'est la deuxième année que l'école prend part à un projet de ce type, une expérience jugée bénéfique pour construire une société plus inclusive et plus solidaire. À quel point le plaisir de lire est-il important pour vous ? Pour David Pukerimi, l'un de nos fans Facebook, lire permet notamment d'apprendre des choses que l'on n'enseigne ni à l'école ni à l'université. Et vous, qu'en pensez-vous ? En attendant vos commentaires. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.